Musique Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre série spéciale pour la jeunesse aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comment on peut discerner aujourd'hui même l'importance de nos décisions et de nos influences. C'est un sujet fort intéressant, hyper important pour toi si tu es jeune et même pour les moins jeunes aujourd'hui, cette série peut être une bien diction pour vous. Vraiment, je crois que ce sujet, spécialement aujourd'hui sur les décisions, en fait, nous sommes le résultat aujourd'hui de nos décisions. En fait, tout ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat d'une décision passée. Par exemple, si je sers le Seigneur, c'est parce que dans mon passé, j'ai pris la décision de donner ma vie à Christ. Si vous travaillez dans tel domaine aujourd'hui, bien c'est parce que vous avez pris une décision dans le passé de vous former ou de faire certaines choses pour justement arriver à ce point-là. Dans la jeunesse, souvent, quand nous sommes jeunes, nous sommes à l'école, on s'entoure de nos amis, on n'a pas toujours un focus très, très concentré. Des fois, on est là, on fait juste penser, bien, je dois me réveiller à telle heure pour aller prendre l'autobus, je dois faire mes devoirs pour ne pas être en suspension ou pour ne pas avoir de problème à l'école. Bref, des fois, on a un focus ou une vision très, très limitée. Aujourd'hui, j'aimerais ça te parler à toi, mon ami à la maison, j'aimerais ça vraiment t'encourager à voir un petit peu plus loin que ton demain matin. Souvent, dans la jeunesse, comme je dis, on s'imagine vraiment qu'on a toute notre vie devant nous, et c'est vrai au nom de Jésus, mais on devrait être conscient que ce matin même, aujourd'hui même, c'est un jour important pour toute ma destinée. Et quand j'ai cette vision-là, je réalise en fait que tous les jours égale ma destinée. Je vais prendre des décisions importantes tous les jours et je vais vraiment être intelligent au niveau de mes choix. Et c'est hyper important. Je sais que j'ai eu l'opportunité de faire du ministère auprès de plusieurs jeunes dans notre Église. J'ai investi des heures et des heures de temps, des fois juste dans la vie de certains jeunes qui avaient besoin des conseils. Et bon, je me suis réjoui parfois quand je voyais des jeunes prendre des bonnes décisions. Je me disais, super, gloire à Dieu, ce que j'ai dit, ce que j'ai reçu de Dieu pour ces jeunes-là. Bien, certains ont dit oui. Et malheureusement, des fois, je me suis investi dans certaines vies et je vois des jeunes qui ignorent tout ce que je dis. Et là, je vois vraiment qu'ils prennent des mauvais chemins et je suis vraiment attristé pour eux. Ils prennent la décision de ne pas se décider pour Christ. Donc, ils prennent des détours dans leur vie. Et après, on les voit revenir, repartir, revenir dans les voies de Dieu, repartir. Et c'est vraiment triste parce qu'on gaspille du temps. J'aimerais ça t'encourager aujourd'hui. Ne gaspille pas ta vie. Sois vraiment alerte aujourd'hui. Je veux t'encourager à recevoir de Dieu ce que je veux te donner. Parce que si tu reçois, cette émission de 30 minutes peut changer toute ta vie. Je me souviens une fois, j'ai parlé avec un jeune. Et puis, il y avait certains défis dans sa vie personnelle. Donc, je me suis déplacé. J'ai pris du temps avec lui. Je lui ai dit, écoute, j'ai dit, t'es pas obligé de faire comme tes parents. On doit marcher dans l'honneur envers nos parents. Ça, c'est très, très bien. Mais ses parents avaient plusieurs défis dans leur vie. Et puis, moi, j'ai dit, écoute, t'as ces modèles-là. T'as les modèles de tes parents-là en ce moment. Mais j'ai dit, t'as aussi des modèles chrétiens, des modèles de personnes qui honorent Dieu avec leur vie. J'ai dit, t'es pas obligé de reproduire ce que tu as vu. Tu n'es pas obligé de reproduire l'abus que tu as vu, la négligence que tu as vu dans ta famille. Sans vouloir dénigrer les parents, cette personne était au courant de sa vie. Et puis, cette personne était au courant aussi que finalement, il y avait beaucoup de désordre spirituel dans toute sa famille. Et puis, des fois, un jeune qui est élevé dans les voies de Dieu, mais dans une famille où le désordre spirituel règne, la personne peut s'imaginer, ah bien, c'est normal. Et puis, je vais faire comme mon père, je vais faire comme ma mère. Je vais toujours être dans la pauvreté. Je vais toujours être malade. Je vais toujours être comme eux parce que c'est comme ça qu'on vit. Je vais vivre dans le désordre où il va y avoir des divorces, des remariages et toutes sortes de choses bizarres. Je ne dis pas qu'une personne divorcée est bizarre, mais je veux dire, il y avait tellement de situations bizarres dans ce cas particulier. J'ai dit, tu n'es pas obligé d'être comme tes parents. Tu peux briser le moule. Tu peux sortir de ce moule-là. Et j'ai vraiment eu un cœur à cœur avec cette personne. Je l'ai brassée, pas physiquement, mais avec mes paroles, j'ai dit, tu dois te décider. Vraiment, tu dois vraiment te saisir. Tu dois te secouer toi-même et refuser de répéter ce que tu as vu. Et puis, je l'ai brassée cette journée-là. Et puis, il a commencé à prendre certaines décisions, mais après, il a abandonné. J'ai même dû le rencontrer avant qu'il se fasse congédier d'un poste ministériel. J'ai dit, écoute, j'ai dit, si tu veux, tu as une grâce sur ta vie. Tu es tellement béni et choyé parce que tu peux servir en ce moment dans tel département et tu n'as aucune formation officielle, mais on t'a donné cette grâce-là dans ce travail. Et j'ai dit, si tu ne te prends pas en main, tu vas te faire congédier. Et puis, ce que je trouve très, très triste et tragique, c'est quand on donne des bons conseils bibliques pour le bien de la personne et la personne sans tête, elle veut poursuivre dans son chemin. Elle poursuit dans la paresse, dans la rébellion. Bref, c'est très triste. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision que tu vas être un succès dans la vie. Oui, tu peux prendre des bonnes décisions. On peut parler en anglais des losers ou en français peut-être des perdants, mais on n'est pas obligé de faire comme nos parents si on discerne qu'il y a des choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. On n'est pas obligé de dire, bien, mes parents sont comme ça, je vais être pareil. Non, aujourd'hui, en tant que jeune, on peut décider, non, je ne serai pas comme eux, je vais être un succès dans les voies de Dieu. Je vais être un succès pour Dieu. Je vais découvrir les lois spirituelles de Dieu. Je vais les appliquer et je vais être un succès au nom de Jésus. Amen. Je veux vraiment t'encourager aujourd'hui. Tes décisions d'aujourd'hui comptent énormément. Par exemple, si on te donne un travail, tu travailles dans un petit restaurant, mais on te congédie parce que, justement, tu es paresseux. C'est triste, c'est tragique, en fait. Et là, peut-être, tu te dis, oui, mais c'est juste un petit travail. Mais quand tu te fais congédier de deux, trois places, et on devrait discerner, en quelque part, qu'il y a un problème au niveau de ton caractère, peut-être que tu n'es pas travaillant, peut-être que tu es paresseux, tu dois changer les choses parce que tes décisions d'aujourd'hui comptent énormément pour ton avenir plus tard. On va te demander plus tard, où est-ce que tu as travaillé? Et là, si tu dis, bien, j'ai travaillé dans dix restaurants passés, et puis là, les gens vont dire, bien, tu as un problème, là. Ce n'est pas les dix restos ou les dix entreprises qui ont eu un problème, c'est toi qui as un problème. Donc, on doit vraiment discerner dans notre jeunesse qu'on doit prendre de bonnes décisions. Remarquez un texte dans la parole de Dieu. Dans Jean, chapitre 8, au verset 31, Jésus a dit, il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ou tu vas connaître la vérité et la vérité que tu connais va te rendre libre. Ça, c'est un texte que je peux te citer aujourd'hui. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, je vais te communiquer une certaine connaissance, une connaissance biblique. En anglais, on dit « knowledge is power » ou « la connaissance égale la puissance ». Dans le monde anglophone, on a souvent parlé de la connaissance qui est égale la puissance. C'est faux, ça, en fait, parce que la vérité est ceci. En fait, la connaissance biblique, donc la connaissance véritable, la connaissance biblique appliquée égale la puissance. On peut connaître beaucoup de choses, mais si c'est un mensonge, on ne vivra pas cette puissance. Donc, ce n'est pas simplement de connaître la vérité, mais si de connaître la vérité biblique, on précise, vous connaîtrez, en fait, la vérité de la parole de Dieu, cette connaissance biblique appliquée dans notre vie va nous donner la puissance de Dieu dans notre vie. Donc, ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui, vraiment, il faut se renouveler dans notre connaissance et dire « ok, c'est vrai, je vais prendre de bonnes décisions ». Donc, le premier point que j'aimerais te partager aujourd'hui, en fait, profite au maximum, profite au maximum de ta saison de croissance personnelle. Comme je disais au début, des fois, on est là, on a juste notre mentalité, bon, je dois me rendre à l'école à telle heure et puis si j'arrive à l'heure, à l'école aujourd'hui, voilà, je suis victorieux. C'est bon, c'est bon d'être à l'heure. Mais vise un petit peu plus loin. Pense à ton avenir. Commence même à 12, 13, 14, 15 ans. Moi, c'est spécial parce que j'étais très jeune, mais je voyais beaucoup de choses à l'avance parce que je méditais sur la volonté de Dieu pour ma vie et puis, des années plus tard, on m'a posé des questions « est-ce que tu es surpris de faire telle ou telle chose? » Je disais « non, je l'ai toujours vu. » Ça fait des années que je vois ça dans ma tête. Mais aujourd'hui, profite au maximum de ta saison. C'est ta saison à toi, ta saison de croissance personnelle. Tu peux grandir. Admettons que tu travailles dans un resto pendant un temps. « OK, tu es jeune, tu travailles, tu vas servir. Donne de ton meilleur à cette place. Donne de ton meilleur à ton patron. » Et là, tu verras que Dieu, en fait, va te discerner. Si tu es fidèle dans les petites choses, il va te confier des plus grandes choses. Tu vois, on peut commencer à travailler avec excellence, voulant travailler et représenter Seigneur même dans un lieu séculier. Moi, je me souviens, j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant six ans quand j'étais un jeune adulte, peut-être même adolescent. Et puis, je voulais donner vraiment le meilleur de moi-même. Et des années plus tard, quand je suis retourné à cet hôtel-là, j'ai rencontré une de mes anciennes patronnes. Et puis, elle m'a dit vraiment qu'elle s'ennuyait de moi. En fait, que j'étais une personne qui avait été une source de bénédiction pour cette entreprise-là. Et je dis, bien, gloire à Dieu, parce que c'est ça qu'on veut faire. On veut être vraiment un plus partout où on passe. Et c'est là où Dieu travaille notre caractère. Je me souviens, quand je travaillais dans l'hôtellerie, Dieu m'a travaillé au niveau de mon caractère pour ce que je fais aujourd'hui. Des fois, on est là, on dit, ah, bien, l'hôtellerie, ça n'a rien à voir avec le ministère d'Église ou de télévision. On peut penser ça. Mais en fait, c'est faux, parce que j'ai appris beaucoup de leçons au niveau de mon caractère, où je devais m'humilier, où je devais demander pardon. Oui, Dieu a travaillé mon caractère. Donc, il faut profiter de cette saison de formation que Dieu te donne. Amen. Dans le psaume chapitre 1, psaume 1, verset 1 à 3, il est écrit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne cesse pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Tu vois, tu vas produire des fruits. Mais aujourd'hui, si tu considères en fait que c'est important pour toi de t'investir dans les choses de Dieu, de trouver ton plaisir dans les choses de Dieu et puis de marcher avec un esprit excellent, où tu donnes vraiment le meilleur de toi-même en tout temps, bien, en fait, tu vas devenir cet arbre qui va vraiment produire des fruits glorieux en sa saison. Mais si on méprise les saisons de formation, on dit, « Ah, ce n'est pas important, là. Je fais ce que je veux et puis je peux manquer de respect envers mon patron, mon employeur et puis je peux donner le minimum de moi-même. » Dans notre société, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, toujours en train de donner le minimum. Il y a vraiment une génération paresseuse qui est là, où je parlais une fois avec un propriétaire de commerce qui disait, « Ouf, ce n'est plus comme autrefois, là. Les jeunes ne veulent pas travailler. Ils sont super paresseux. » Bien, peut-être que c'est une réalité pour plusieurs jeunes, mais que ce ne soit pas ta réalité. Sois fort et travaillant et sois un modèle du royaume de Dieu, un modèle d'une personne excellente dans le nom de Jésus. Donc, comment tu peux vraiment profiter? Bien, profite premièrement dans ta relation avec Dieu. Oui, tu peux profiter de ta relation avec Dieu. Tu peux la cultiver dans ta jeunesse. Tu n'es pas trop jeune pour développer une relation avec Dieu. Vraiment, je veux t'encourager, profite au maximum. Quand tu rentres à la maison, passe du temps avec le Seigneur. Aussi, profite au maximum de ton service dans ton église locale. En ce moment, peut-être, tu fais un ministère qui semble, c'est assez ordinaire, ce n'est pas très important, mais valorise ce ministère. Considère ce que tu fais, en fait, tu le fais pour le Seigneur. Valorise ce que tu fais. Et si tu valorises et tu travailles à fond avec un esprit excellent, Dieu va te promouvoir et tu iras de gloire en gloire. Donc, profite au maximum de cette saison de croissance. Aussi, dans l'entretien de tes rêves, de ta vision, est-ce que Dieu t'a donné une vision pour ta vie? Commence déjà à travailler dans cette vision-là. Bon, moi, j'ai eu une vision médiatique, comme j'ai mentionné hier, mais j'étais un jeune, j'avais 12 ans, et je travaillais, je me souviens même, j'ai fait une émission de radio personnellement que je faisais sur cassette audio à l'époque, et cette émission s'appelait Jeunesse Express. Et je passais des gens en entrevue, des jeunes de mon église, des jeunes de l'école, et je faisais des émissions comme ça dans ma tendre enfance. J'aimais ça, je faisais des choses, et je ne réalisais pas, en fait, que j'étais en train de préparer ma destinée, mais j'étais en train de faire ça. Bon, j'ai produit cette émission de radio et je faisais une revue. J'étais investi dans ces choses-là parce que c'était mon cœur et ma passion. Aujourd'hui, Dieu a déposé en toi une passion. Peut-être c'est pour le sport. Peu importe, investis-toi dans les passions que Dieu t'a données pour la gloire de Dieu. Peu importe ce que Dieu t'a donné. Et aussi, profite au maximum de cette saison de croissance personnelle dans tes études. Ne dis pas, ah, c'est juste des études, mais à quoi bon? Non, valorise tout ce que Dieu met entre tes mains. Tu as la grâce d'aller à l'école? Bien, remercie le Seigneur et investis-toi et fais de ton mieux pour honorer le Seigneur. Amen. Une autre chose très importante aujourd'hui, comme on parle des bonnes décisions, bien, pense à l'éternité aujourd'hui. Vraiment, considère ça. Pense à l'éternité. Dans Amos, chapitre 4, verset 12, la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi aujourd'hui même à la rencontre de ton Dieu. » Comme j'ai déjà mentionné, oui, entretiens une bonne relation avec Dieu. Ça, c'est bien. Mais évite maintenant les détours et les retards. Évite. Sois conscient que le diable va te proposer des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Évite ces détours-là au nom de Jésus. Sois conscient. Ouvre tes yeux. Discerne que, oui, il peut y avoir des personnes qui sont très, très bien dans ta vie, mais peut-être le diable va envoyer des personnes pour t'influencer vers le mal. Mais évite ces détours-là aujourd'hui. Je me souviens, j'ai déjà été plus jeune que 42 ans. J'ai déjà été plus jeune. Et je me souviens que j'ai eu des offres pour le péché. On m'a déjà offert de la drogue. J'ai dit non. On m'a déjà offert le chemin de l'immoralité. J'ai dit non. Non, parce que je ne veux pas prendre des détours. Dieu a un appel sur ma vie. Je veux honorer Dieu. Je ne veux pas être ralenti. Sois déterminé. Profite au maximum de ta jeunesse. Et entre. Et vraiment avance et fonce dans ta destinée. Donc, évite l'immoralité et ses conséquences évitables. Vous savez, des fois, on est là, on entend des témoignages. Ah, bien, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. J'ai vécu dans le péché. Puis après, bon, je me suis fait mal. Et puis là, Dieu s'est révélé à moi. Et puis là, finalement, Dieu m'a délivré. Et pendant un temps, moi, je pensais que je n'avais pas de témoignage. J'étais jeune. La première fois que j'ai donné mon témoignage, j'étais un ado. Et on m'avait demandé, est-ce que tu peux venir donner ton témoignage? Et j'ai dit, bien, je n'ai rien à dire. Moi, j'ai toujours marché avec Dieu. C'est un mensonge, ça, que je n'avais rien à dire. En fait, j'avais quelque chose à dire. Je pouvais dire, Dieu m'a préservé, Dieu m'a gardé. Et on n'est pas obligé d'aller dans le monde pour découvrir que le monde, ce n'est pas le cœur de Dieu, que ce n'est pas bien. Donc, j'ai témoigné que Dieu m'avait préservé. Et Dieu m'a délivré de la drogue. Dieu m'a délivré de l'alcool. Dieu m'a délivré de toutes ces choses parce qu'il m'a préservé. Et Dieu peut te préserver. Je veux te dire que ce n'est pas nécessaire pour toi d'aller dans le monde. Tu peux demeurer avec Dieu tous les jours de ta vie. Je veux t'encourager. Prends la meilleure décision. Sers Dieu toute ta vie. Amen. Une autre chose que tu peux faire, estime le public qui compte vraiment. J'ai mentionné hier que des fois, on peut être influencé par nos amis. C'est vrai. Donc, choisis bien tes amis, mais aussi estime le public qui compte pour de vrai. Ce n'est pas tes amis aujourd'hui qui sont vraiment la référence par excellence, forcément. Tu dois vraiment valoriser le public divin. Que Dieu, en fait, regarde ta vie. Il t'examine aujourd'hui. Vis ta vie pour plaire à Dieu. Vis ta vie pour plaire à Dieu. C'est tellement merveilleux. Et j'aimerais ça vous mentionner, tous mes amis qui sont là, aujourd'hui, j'aimerais ça vous mentionner un nom. OK? En fait, ce que je vais faire, je l'ai déjà mentionné dans cette émission. Donc, si vous avez suivi certaines émissions, peut-être que vous allez savoir c'est qui. Mais, aujourd'hui, j'aimerais ça m'adresser à toi à la maison. Quand on est tellement influencé par la société ou par nos amis ou par les choses qu'on peut voir à la télévision, sur Internet, sur nos téléphones. Là, on peut s'imaginer, ah, telle personne, c'est vraiment une vedette. Et là, des fois, on est inspiré ou influencé. On veut être comme cette personne. Mais, comme je viens de le dire, en fait, ce que tu dois faire, c'est estimer le public qui compte pour de vrai. C'est le public de Dieu. Bon, est-ce que tu connais le nom de la première vedette qui a été honorée dans la première cérémonie des Oscars en 1929? Est-ce que tu connais le nom de cette personne? Rappelle-toi les Oscars, comme on peut dire. Bon, c'est une belle grande cérémonie où les gens sont bien vêtus. Les femmes sont certainement dans des belles robes de balles. Et puis là, on va prendre des photos. Les hommes ont accès d'eau. On prend des photos. Et puis, c'est vraiment le summum de ce que les êtres humains peuvent avoir comme célébration, comme cérémonie. Et là, en 1929, il y a maintenant 90 ans, on a célébré une personne. Est-ce que tu connais le nom de cette personne? Bien, si c'est non, ta réponse, je vais te dire, son nom, c'était Émile Jennings. Émile Jennings a été honoré par les Oscars. On l'a acclamé, on a pris sa photo. Mais 90 ans plus tard, la grande majorité des gens, on l'a tous oublié. On a tous oublié cet homme. Et les gens qui l'ont acclamé sont aussi décédés, tout comme lui. Donc, ce qui compte pour de vrai, c'est pas d'impressionner nos proches, c'est d'impressionner Dieu. C'est ça qui compte, parce qu'un jour, tu vas comparer devant Dieu. Tes amis ne seront pas là pour te défendre, pour dire, oui, mais c'est toi et Dieu. Tout comme Émile Jennings va comparer ou il a comparu devant Dieu. Bref, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. Amen. Donc, pense aujourd'hui à l'éternité. Évite aussi l'indépendance malsaine. Des fois, quand on est jeune, dès qu'on commence à vieillir un peu, admettons, tu commences à conduire. Tu as 16 ans, 17 ans, et là, tu peux conduire. Et là, tu peux dire, ah, là, je suis indépendant. Là, je peux faire ce que je veux dans la vie. Là, je suis libre. Dieu est pour la liberté. J'aimerais te dire oui, dans Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est vrai, Dieu veut qu'on soit libre. Mais des fois, les gens s'imaginent, ah, je suis libre. Mais en fait, ces mêmes personnes-là sont liées par toutes sortes d'esclavages, par le péché. Le texte continue en disant, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeure libre. Christ a libéré pour que tu sois libre. Demeure dans cette liberté. C'est ça que Dieu nous dit, ici, dans Galates 5, verset 1. Là, en fait, et même je vais te lire dans la version sommaire, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. La vraie liberté étant Christ. Bon, mais quand on a 16, 17 ans, on a notre première voiture peut-être, on dit, bon, là, moi, je peux faire ce que je veux. Je vais aller à l'école. Ah, avant, j'allais à l'église parce que mes parents me forçaient. Là, je vais faire à ma tête. Bien, refuse d'être orgueilleux. Refuse d'être orgueilleux. Enfin, oui, tu es libre de choisir. Oui, tu es libre. Comme nous tous. Mais, n'utilise pas cette liberté pour te détruire. N'utilise pas cette liberté pour te rebeller contre Dieu. Il y a des gens qui vont se rebeller contre Dieu. Ils vont commencer à aller à l'école, peut-être au collège. Et puis là, bon, j'ai ma voiture et puis je vais arrêter d'aller à l'église. Ils se pensent intelligents. En fait, c'est de l'orgueil. Et c'est stupide parce qu'en fait, Dieu est celui qui est pour toi. Dieu est vraiment pour ton bien. Il veut te donner la meilleure vie possible. Il veut t'assister dans tes études à l'école. Il veut vraiment t'aider. Tu vas avoir des défis dans la vie. Dieu veut être là. Il veut t'accompagner. Donc, évite l'indépendance malsaine. Sois dépendant de Dieu. Sois dépendant de Dieu. Et marche dans l'honneur et dans l'intégrité. Marche dans l'honneur. Si tu as été effronté, tu as été dans le déshonneur concernant tes parents, la Bible nous dit dans Ephésiens 6-2, « Honore ton père et ta mort. » C'est le premier commandement avec une promesse. La Bible nous dit qu'on va vivre longtemps si on marche dans l'honneur envers nos parents. Refuse d'être orgueillu. Et si tu as été orgueillu parce que, « Bon, maintenant, je suis libre. Je peux faire à ma tête. » Va demander pardon à tes parents. Oui, tu peux t'humilier et dire, « Mes parents, je vous demande pardon. J'ai été dans l'orgueil, dans l'arrogance. » Tu peux te repentir vraiment aujourd'hui de ce déshonneur parental. Ou même envers les amis, si tu as marché dans l'orgueil. Maintenant, un autre point très important. On a déjà vu, on évite tous ces détours. On évite aussi l'indépendance malsaine. Discerne maintenant. Tes influences de foi. Des fois, on va à l'église, on se dit, « Ah bien, je suis bien entouré. Voilà. Mais arrêtez. Arrête-toi un moment là. Examine tes influences en ce moment. Est-ce que ces gens sont vraiment des modèles? » L'apôtre Paul a dit à Timothée, « Suis mon modèle. Fais exactement comme moi. » Et des fois, on s'imagine, « Bien, la personne qui va à l'église, elle est forcément une personne que je devrais imiter. Est-ce que c'est vrai ça? Ce n'est pas toutes les personnes qui vont à l'église qui sont forcément nos modèles. On devrait examiner dans l'église des personnes qui marchent avec Dieu, certainement, mais qui ont une vie qui glorifie le Seigneur. Il y a des personnes qui sont religieuses, qui ne sont pas dignes d'être imitées. Faites très attention. Donc, discerne tes influences de foi, même à l'église, mais discerne des personnes qui sont en train de progresser dans leur vie spirituelle. Tu peux voir leur vie. Oui, ils vont à l'église. Oui, ils sont chrétiennes. Mais on peut voir aussi qu'ils ont des bons fruits. Ces gens-là marchent dans l'amour. Ces gens ne marchent pas dans la médisance. Ces gens honorent le pasteur et les leaders spirituels. Ces gens sont fidèles. Bref. Et aussi, admettons, tu commences à aller au collège et là, tu écoutes des discours. Parce qu'à l'école, moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, j'ai fait un cours sur les grandes religions. C'était un cours obligatoire. Donc, j'ai écouté vraiment les discours des professeurs. Et un professeur, en fait, il parlait en bien de toutes les religions. Mais quand il arrivait, en parlant du christianisme, là, il se moquait de nous. Il se moquait des chrétiens. Et j'étais là, assis dans cette classe, avec le professeur en avant. Et j'étais tellement perplexe. Mais pourquoi cet homme? Bon, il nous a présenté toutes les religions d'une façon très objective, d'une façon très respectueuse. Et quand il parle du christianisme, il parle avec un ton d'arrogance. Il nous méprise, nous, les chrétiens. Si on croit en Dieu, nous sommes des fous. J'étais vraiment dégoûté. Et là, j'ai pensé à ce texte, dans l'Obsombe 14, au verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et je me rappelle aussi ce texte, dans l'Obsombe 111, verset 10. « La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. » Et comme je l'écoutais dans son arrogance, dans son mépris du Seigneur Jésus-Christ, je pensais, toi qui t'imagines être sage, tu te crois intelligent, la Bible dit sur toi, tu n'es même pas, tu n'as même pas le début de cette sagesse, tu n'as même pas le commencement de la sagesse, parce que tu ne crains pas Dieu. Donc, pour toi aujourd'hui, si tu vas à l'école, dans une certaine formation, peut-être à l'université, au collège, et tu écoutes des discours anti-chrétiens, fais attention à ces influences-là. Prends la décision aujourd'hui que tu vas marcher dans l'honneur, que tu vas faire attention. Oui, tu peux entendre des choses parce qu'on vit dans un monde où les gens vont dire toutes sortes de choses qui sont erronées, mais fais attention de ne pas attacher ta foi, de ne pas valoriser le discours des insensés. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Fais attention. Vraiment, quand nous sommes jeunes, c'est vraiment le temps où on peut prendre de bonnes décisions, de sages décisions. On peut dire, oh, moi je vais servir le Seigneur toutes mes vies, je vais marcher dans ses voies, je veux vraiment entretenir ma relation avec lui, je veux découvrir sa parole, je veux entendre sa voix. Par exemple, il y a plusieurs jeunes qui vont, pendant un an, ils vont commencer une formation, ici au Québec, on appelle ça le cégep, mais pour vous en France ou en Europe, en Afrique, peut-être que vous allez appeler ça le collège. Donc, on va commencer une formation, mais puisqu'on n'a pas eu cette relation intime avec Dieu, on était incertain, on a commencé une certaine formation, on va essayer pendant un an, et là on va découvrir après un an, ah, finalement, c'est pas vraiment ça que je vais faire dans la vie. Donc, j'ai gaspillé un an, mais imagine, si tu prends le temps, tu as une bonne relation avec Dieu, tu pries Dieu, et Dieu dépose dans ton cœur vraiment une passion, et tu veux vraiment faire des études pour telle formation, telle profession, bien, fais ce que Dieu te donne, et fais ce que Dieu t'appelle à faire, et là, tu vas être heureux au lieu de gaspiller un an. Une autre chose que tu peux faire, si pendant un temps, bon, tu as cette bonne relation avec Dieu, mais tu n'as pas encore discerné la volonté parfaite de Dieu, pourquoi ne pas aller, pendant un an, faire une formation biblique à l'Institut de la parole, une institut biblique, tu passes un an, tu te remplis de la parole de Dieu, c'est vraiment une connaissance qui vaut, en fait, mieux que de l'or et de l'argent, donc tu vas te remplir de la connaissance de Dieu, et pendant ce temps-là, tu cherches Dieu, tu dis, Seigneur, montre-moi ce que tu m'appelles à faire plus tard, et moi, je crois que tous les enfants de Dieu, s'ils pouvaient tous faire une formation biblique avant de faire une formation dans le monde professionnel, bien, c'est vraiment excellent, au lieu de perdre une année et après dire, ah, finalement, j'ai fait ça pour rien, non, investissons notre temps, prenons la décision de bien faire les choses, d'établir de bons fondements dans notre vie, parce que notre décision aujourd'hui va déterminer notre demain, et je veux t'encourager aujourd'hui, prends de bonnes décisions, sages, disant des influences, et comme tu vas faire ça, tu vas voir que Dieu va te protéger, il va te bénir, il va te propulser dans ta vie, dans ta destinée, aujourd'hui, je prie que tu as été encouragé par ces conseils, et dans le nom de Jésus, je dis que le Seigneur va se révéler à toi dans le nom de Jésus. Donc, merci d'avoir été là, on poursuit demain avec cette discussion et dis-à-demain, sois richement béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada